La production d'un ordinateur émet du CO2 lors du processus de fabrication mais également lors du transport de l'usine où il a été fabriqué et assemblé jusqu'à l'endroit où il va être vendu. Ces émissions de CO2 dans l'atmosphère sont considérées comme de la pollution tout simplement parce que c'est un gaz à effet de serre et donc ça participe au dérèglement climatique. Dans cette vidéo nous allons essayer de voir dans quelle mesure la production d'un ordinateur est polluante grâce à des ordres de grandeur et en les comparant à des choses qui vous seront plus parlantes. En effet en recoupant plusieurs sources de données qui ont calculé les émissions de CO2 liées à la fabrication d'un ordinateur, on trouve un ordre de grandeur de près de 1 tonne de CO2 émis pour la production d'un seul ordinateur. Encore une fois c'est un ordre de grandeur parce que ça dépend du transport, ça dépend de si on prend en compte la fabrication de l'écran ou pas, évidemment c'est pas les mêmes chiffres en fonction d'un ordinateur fixe et d'un ordinateur portable. Mais on va quand même garder cet ordre de grandeur d'une tonne de CO2 qui ne semble pas aberrant et qui semble être une bonne moyenne. A titre de comparaison et encore une fois on est sur des ordres de grandeur, il faut à peu près parcourir 8000 kilomètres en voiture à essence avant d'avoir émis la même quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et on voit d'ailleurs sur ce graphique du Shift Project que la production des ordinateurs consomme à peu près 17% de la consommation d'énergie du numérique total. Donc vous l'avez compris la production d'un ordinateur consomme beaucoup d'énergie et donc rejette beaucoup de CO2. On peut également le comparer à l'empreinte carbone moyenne d'un français aujourd'hui en 2021 qui est donc d'environ 10 tonnes de CO2 par an et donc la production d'un ordinateur pour un français représenterait pas moins de 10% de ses émissions annuelles de CO2. On peut également comparer ces 1 tonne de CO2 pour la production d'un ordinateur à l'objectif de budget carbone par personne en 2050 qui a été défini pour pouvoir limiter l'impact du dérèglement climatique. Et donc avec un budget annuel de 2 tonnes nettes pour 2050, la production d'un ordinateur représente pas moins de la moitié de ce budget. Donc en 2050, si vous achetez de nouveaux ordinateurs en une année, eh bien vous aurez épuisé tout votre budget carbone. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !